Musique Ah on est bien chez toi Laurent, quelle chance ! On a quand même une vue magnifique sur les hauteurs de Guébvillère. C'était un vrai choix de s'installer ici. On a choisi ce site parce qu'effectivement on a une belle vue sur Guébvillère, on est au pied du vignoble et on est explosé plein sud. Mais il y avait une sacrée contrainte quand même. Oui effectivement le terrain est très en pente donc il a fallu adapter la construction au dénivelé. Et du coup effectivement la maison s'adapte en étage et s'insère au site. Et alors toi tu es architecte, donc là tu t'es vraiment fait plaisir dans ce projet. Oui, alors quand c'est un projet personnel c'est vrai que c'est encore un petit peu différent par rapport à des clients. C'est vrai qu'on s'est bien amusé sur ce projet. Et en fait toute la circulation de la maison est inversée. Parce qu'on va rentrer par le haut, donc le haut il y a le garage, il y a ton entrée. Et on descend petit à petit dans les pièces à vivre. Oui c'est ça, alors on est sur trois niveaux effectivement. On a deux niveaux bas qui sont entièrement en béton, qui sont vraiment adaptés et qui sont vraiment contre le terrain naturel. Et le dernier étage qui est le niveau d'entrée, dans lequel on a le garage et l'entrée. Celui-ci est en ossature bois et réhabillé par un bardage en éternite. C'est du ciment l'éternite ? C'est ça, c'est du fibro-ciment. Donc l'avantage c'est que la tenue dans le temps est assez intéressante. Et aussi au niveau du style, on peut vraiment tramer la matière et on peut vraiment créer un dessin un petit peu différent du reste, du béton qui est plutôt brut et taillé dans la masse. Tout est fait dans cette maison pour ouvrir vraiment sur le paysage, sur la vue. Donc ton garde-cord de la terrasse, c'est du vert. L'idée c'est que la façade arrière est assez fermée par rapport à la rue et par rapport au petit chemin, encore que ce n'est pas très passant. C'est vraiment un petit chemin de vignoble. Et sur la façade sud, ici, c'est d'ouvrir un maximum, donc dégager un maximum de vues. Ah oui, dans ta cuisine, c'est vraiment le paysage qui est la déco, qui est la star principale. Cette vitre, elle est énorme, c'est un seul bloc ? C'est ça. Alors la cuisine, c'est vraiment l'endroit où on est le plus en famille. Donc c'est vraiment la pièce qu'on a voulu orienter au maximum sur la vue. Tu as de quoi la fermer aussi, cette vitre, quand même ? Oui, alors quand on est plein sud, comme ça, pour se protéger un petit peu du soleil, on utilise un système qui fonctionne assez bien. C'est des brises soleil qui sont complètement cachées derrière la structure, qui descendent et qui sont inclinables. Donc on peut se protéger à la fois un petit peu de la vue et aussi du soleil, parce que sinon ça chauffe très bien. Ah oui, tu es plein sud. Et moi j'aime bien parce qu'elle est noire et blanche, ta cuisine. Donc là, il y a l'îlot central qui est tout blanc. C'est du coriot, c'est ça ? C'est ça, c'est ça. Donc effectivement, l'îlot central, c'est vraiment l'élément qui agence un petit peu la cuisine. Blanc avec une façade sans poignée, donc un petit peu comme un bloc central assez massif. Et ici, on a tout ce qui est un peu plus technique. Donc là, on est... Il y a les tacars. Voilà, c'est ça. C'est beau ce noir laqué comme ça. Il y a le paysage qui se reflète dedans. C'est très, très, très élégant. C'est le frigo qui est là ? Ça, c'est le frigo. Après, on a le four, le micro-ondes. Tout est vraiment caché. Tout est toujours dans le détail. Tu cherches à masquer ce qui n'est vraiment pas esthétique en fait. C'est ça. C'est plutôt les éléments qui sont techniques, qui sont vraiment très cachés, très épurés. Et après, on met en valeur d'autres choses qui sont un peu plus intéressantes. Mais il faut quand même du rangement un peu dans une cuisine. Alors, où est-ce que tu caches tout ça ? Alors, il y a une petite astuce. Donc, on a une petite pièce cachée qui est juste derrière. Là ? Voilà, c'est ça. Ah oui, c'est une porte. Voilà. D'accord. Ah ben voilà, là, je suis rassurée. Donc là, on a toute la partie, on va dire, un peu pratique qui est sébillée et autres. Donc, on décharge, on met tout dans cette pièce. Du coup, c'est assez proche de la cuisine. C'est assez pratique. Mais donc, elle est complètement effacée. Elle disparaît. Je crois que tu voulais mettre une poignée. Finalement, tu t'es ravisé. Voilà, c'est ça. Tu aimes ce côté invisible. C'est ça. Et alors, dans le salon, la déco est super épurée. Mais la star, c'est cet escalier. Donc, en fait, on accède par là, puisque l'entrée est en haut. Et tu as voulu quelque chose de très aérien. Il y a quand même du métal. C'est ça, il est en métal, cet escalier. Ici, l'idée, c'était de faire quelque chose de très allégé, de très fin. Donc, on a effectivement une plaque en métal qui est quand même assez épaisse et donc assez costaud. Et elle est simplement fixée dans le mur béton par des scellements chimiques. Donc, on a cette sensation de quelque chose d'assez transparent. Oui, oui. Et c'est bien d'avoir laissé le béton apparent. Tu l'as juste lasuré. C'est ça. On est dans l'esprit de ce qu'on a à l'extérieur. Donc, le béton qui est à la fois très structurel, on le conserve brut à l'intérieur. Et du coup, ça apporte un petit peu de matière. C'est toujours intéressant. Et alors, moi, j'adore cette paroi là qui court de haut en bas, qui est vraiment super épaisse et transparente, qui révèle l'escalier en fait. Alors, oui, pour faire un garde-corps, en fait, le verre s'y prête bien. Donc, effectivement, il y a une certaine épaisseur parce qu'il doit reprendre certaines charges. Mais du coup, ça nous permet d'avoir quelque chose d'assez transparent et ça fait office de garde-corps pour l'escalier qui va vers le haut, mais aussi pour l'escalier qui descend. La visite continue dans la suite parentale. C'est votre petit cocon ? C'est ça, c'est notre petit espace, petite suite parentale. C'est un peu dans le principe chambre d'hôtel. On a une petite salle d'eau avec vraiment ce qu'il nous faut, la douche, la basque. Et ici, on a vraiment espace nuit. Et alors, vous avez même votre propre terrasse ? Oui. C'est assez extra, ça. L'avantage, c'est qu'on est toujours assez proche du terrain naturel. Donc, il y a toujours une communication avec l'extérieur qui est assez intéressante. Et du coup, là, on a notre petit espace à nous extérieur. Avec la vue. Ici, on arrive en fait à l'étage des enfants. On est dans un décor un peu différent. On est sur quelque chose d'un peu plus coloré avec un sol rose. C'est très sympa. C'est un revêtement qui s'appelle le bolon. C'est une fibre en PVC qui est tracée. C'est assez facile à laver. C'est lessivable. Ça ne prend pas trop la poussière. Donc, c'est plutôt pratique. Finalement, Laurent Chapeau, puisque ce terrain, quand on le voit nu, on n'imagine pas construire une maison. Et tu as vraiment réussi à faire quelque chose de très particulier. Merci. Effectivement, la pente, c'est une contrainte assez importante. Ça peut freiner un petit peu certains projets. L'idée, c'est vraiment de s'adapter au site et d'utiliser la morphologie pour en créer un avantage et pour en créer quelque chose d'assez particulier. Et en plus de ça, ça crée des volumes qui sont assez intéressants avec des terrasses à certains niveaux. Et puis, il y a toujours ce rapport à la vue. C'est notre façon de vivre. Tu es vraiment tourné vers l'extérieur. C'est ça. C'est une façon un petit peu différente d'aménager, de construire une maison. Chapeau. En tout cas, moi, j'étais ravie de la découvrir et de vous la faire découvrir.